Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout bonne année première vidéo de l'année 2024 on repart pour une année de magie avec aujourd'hui un tour de magie expliqué et oui j'oublie pas tous ceux qui n'ont pas accès au premium vous aurez toujours du contenu sur la chaîne gratuitement d'ailleurs à ce sujet n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 janvier 2024 vous bénéficiez de la réduction pour l'achat du pass premium à tous ceux qui sont membres premium actuellement comme je l'ai dit dans la précédente vidéo je déduis tous les mois que vous avez payé sur le premium pour l'achat du pass beaucoup d'entre vous se sont déjà procuré le pass grâce à cette réduction merci encore du soutien et comme promis comme je l'avais déjà annoncé il ya quelques semaines je viens d'ajouter la section des balles en mousse sur l'école de magie donc tous ceux qui ont accès à l'école de magie via le pass et bien vous pouvez dès à présent retrouver la section des balles en mousse automatiquement alors bien entendu c'est un premier jeu il ya quelques vidéos mais bien entendu d'autres vidéos viendront s'ajouter avec le temps pour étoffer tout cela comme c'est le cas de la magie des cartes même de la magie des pièces quoi qu'il en soit ça vous fait une nouvelle ressource supplémentaire pour un nouveau type de magie qui est les balles en mousse qui n'est pas à mettre de côté je vous le garantis ça vaut vraiment le coup mais avant de passer aux explications du tour du jour je vous propose de commencer l'année avec un petit concours et tenter de gagner ce petit tour qui s'appelle the only queen vous allez voir une petite pépite des tours de petits paquets bref je vous fais une petite démonstration et on se retrouve juste après pour que je vous en dise deux trois mots également comment participer à ce fameux concours allez c'est parti c'est parti pour la démonstration alors démonstration vraiment honnête vraiment je triche pas dans la démo ça sera fait comme ça si vous avez vraiment un spectateur en face de vous donc là vous jouez le rôle du spectateur réellement donc vous arrivez moi en tant que magicien avec un petit porte carte qui est inclus et avec à l'intérieur je vous montre j'ai quatre cartes alors en réalité ces cartes ce sont quatre dames comme ceci donc ces cartes on va les laisser dans le portefeuille juste ici et bien sur la table et on n'y touchera pas pour l'instant et en fait normalement je demande à un spectateur de choisir l'une des quatre dames pique trèfle carreau ou coeur vraiment le choix est libre j'insiste vraiment là-dessus il est libre et vraiment pour pas vous montrer que je me mets je m'arrange sur les choix j'ai sorti d'un autre jeu mais ça normalement le spectateur dit ouvertement la dame de son choix là on va simuler un choix aléatoire donc j'ai pris quatre dames d'un autre jeu que les dames on va les mélanger vraiment je ne triche pas on pourrait les faire mélanger vraiment je ne veux pas savoir l'ordre un comme ceci très bien et on va en choisir une au hasard imaginons celle ci voilà et on la montre donc imaginons que le spectateur morigi dame de pique c'est vraiment le hasard ça aurait pu être n'importe laquelle d'autre est vraiment c'est le hasard dame de pique très bien depuis le début 1 vous l'avez bien vu j'ai les cartes juste ici les quatre dames à dos bleus ici que je sors le spectateur ou le hasard a fait en sorte qu'on tire la dame de pique ça serait fort que si je fais juste un petit geste comme ceci une seule dame passe face en l'air et c'est bien la dame de pique exactement la dame qui a été choisie c'est fort quand même mais ce qui est encore plus fort là dedans et qui est vraiment fou c'est que c'est la seule dame je dis bien la seule dame qui est imprimée car toutes les autres sont blanches et oui j'ai trois cartes blanches et une seule qui est face en l'air c'est exactement la carte qui a été choisie nommée à voix haute par le spectateur c'est vraiment killer ça met des claques dans la tête n'importe qui c'est incompréhensible c'est facile à faire vraiment un excellent tour donc voilà c'était la démonstration brute est vraiment sans triche vraiment la plus honnête possible du tour the only queen vous l'avez sans doute peut-être remarqué ça ressemble déjà à des tours que je vous ai déjà parlé pour ne citer que four kings ou super prédiction par exemple ce sont des tours qui sont basés sur le tour du b wave de max maven donc vraiment c'est un tour qui existe depuis des années et qui a évolué au fuite du temps ces tours se ressemblent mais sont vraiment différents chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients part toujours du principe qu'en fait c'est toujours bon d'avoir toutes les versions pour améliorer sa culture magique et voir vraiment celui qui nous correspond à nos propres besoins on est sur des tours à petit prix donc voilà ça on peut se permettre justement de se procurer les tours et des tours qui dépassent pas en général les 10 euros et quoi qu'il en soit le matériel fourni nous servira pour autre chose c'est du bicycle c'est de la qualité on peut toujours se servir des cartes inclus pour d'autres tours je vais pas ici vous en parler pendant deux heures c'est pas le but de cette vidéo les points à retenir sur cette version qui est la dernière version du b wave en fait je veux pas vous dire que c'est la meilleure mais elle a quand même pas mal d'avantages également ce qu'il faut retenir c'est que vraiment le choix est 100% libre il n'y a pas d'équivoque il ya rien c'est direct le spectateur peut citer l'une des quatre dames on utilisera cette dame on passera pas par d'autres chemins pour les quatre choix l'effet restera les mêmes on aura la même sortie à la fin le même tableau final même visuel la carte choisie la carte cité sera retourné face en l'air et les autres cartes seront blanches et ça casse des dents niveau difficulté c'est vraiment très facile c'est 100% automatique et pour ceux qui aiment manipuler on peut rajouter un petit truc pour renforcer un petit peu encore plus la routine avec une petite manipulation connue de tous les magiciens qui se respectent ça ajoute une petite valeur ajoutée mais c'est pas forcément obligatoire grosso modo pour le prix c'est en dessous de 10 euros il me semble compte tenu de l'effet de ce que vous recevez donc vous avez les cartes et le porte cartes qui est inclus ben vous avez un tour clé en main que vous aurez toujours avec vous car ça prend pas de place et je peux vous garantir dans la tête des spectateurs c'est vraiment violent après le point noir forcément dans ce type de tour c'est qu'on peut pas laisser les cartes à l'examen perso ça me gêne pas parce que vraiment l'impact il est tellement violent qu'on récupère les cartes et puis le final à la fin c'est tellement clean on étale tout entre nos mains nettement franchement je vois pas pourquoi on laisserait les cartes à l'examen ça sert absolument à rien à vrai dire l'idée c'est que le spectateur a choisi une carte et visuellement bam ça lui met dans la tête comme quoi la carte qu'il a choisi elle est retournée et les autres sont blanches qu'est ce qu'on vaut de plus donc voilà vous avez mon avis c'est un tour qui est très bon c'est un tour de petits paquets forcément on n'est jamais déçu en général pour ceux qui vont se poser la question quelle est la différence avec les autres tours qui se ressemblent je vous invite tout simplement à aller dans la description là vous cliquez sur le lien pour voir le tour la fiche produit et vous regardez la vidéo de démonstration que j'ai réalisé en fait je fais une démo mais à la fin de cette vidéo j'énumère justement les différences entre chacune des versions c'est pas évident pour moi de l'expliquer sans dévoiler le trucage mais au moins je vous dis avec celle là ce qu'on peut faire celle là ce qu'on peut faire avec celle là ce qu'on peut faire et quels sont les gros points différents entre ces versions quoi qu'il en soit les trois sont bonnes même le tour four kings qui existe depuis très longtemps que je vous ai présenté il ya plusieurs années sur la chaîne encore aujourd'hui je vous le recommanderais parce que ça reste un très bon tour avec une approche différente mais pour le coup only queen c'est vraiment pas mal bref comme d'hab pour ceux que ça intéresse vous avez le lien dans la description de la vidéo et pour les autres et bien tenter de le gagner en fin de vidéo c'est parti pour les explications alors pour ce tour vous allez avoir besoin d'une pièce peu importe la pièce ici j'ai pris 50 centimes et d'une carte à jouer la carte à jouer il va falloir tout simplement la bomber un petit peu comme ceci pour faire un petit pont et l'idée regardez bien ça va être je vous montre grosso modo ce que c'est c'est de faire croire de prendre la pièce mais en réalité je fais une petite piche nette pour l'envoyer sous la carte et je simule le fait de la faire disparaître et elle réapparaît alors comment on procède alors tout d'abord l'entraînement c'est ça c'est le mouvement c'est réel ça serait de ramasser la pièce comme ceci donc venir avec la main est ramassée d'accord comme ceci pour la mettre dans la main gauche mais l'idée c'est au moment où on vient ramasser voyez le pouce il est en contact ici le pouce va juste donner un petit coup pour en fait donner une petite piche nette hop et la pièce part sur le côté latéralement donc je remonte tac et je fais croire de prendre donc je répète ce mouvement donc il va falloir vous entraîner à faire ce petit mouvement voyez une petite piche nette au moment de ramasser la pièce donc on a l'impression qu'on la ramasse et en fait la pièce qui va partir latéralement sous couvert de la carte et du pont elle va pouvoir coulisser en dessous donc si je me positionne comme ceci et que je fais le même geste on va réussir à donner l'impression que je prends la pièce mais en réalité elle est déjà en dessous vous voyez j'ai donné la petite piche nette elle est déjà en dessous je fais semblant de faire disparaître la pièce pour la refaire apparaître alors bien entendu au niveau du positionnement de la carte il ne faut pas être trop loin parce que si vous faites ça ici on va voir la pièce passer donc c'est pour ça qu'il va falloir gérer la distance donc par exemple ici moi en fonction de votre taille de vos doigts donc moi je suis ici je mets au ras de l'auriculaire ici donc là je suis bien au niveau de la carte je peux bomber un peu ici comme ceci et du coup ensuite l'idée c'est vraiment de réussir et de mimer donc donner la petite piche nette sans en allant vraiment droit pour pas que ça touche la carte et qu'elle bouge au final donc là on n'a rien vu et ensuite je fais des petites passes pour donner l'impression que la pièce voyage donc voilà à travailler alors faites attention pas l'envoyer sur le côté pour pas faire bouger la carte il faut vraiment réussir à s'entraîner un petit peu et envoyer ça bien droit comme ceci voilà là ça n'a pas bougé et du coup je peux faire les mimes ensuite pour faire apparaître la pièce l'idée là vraiment c'est de se concentrer aussi de façon fluide quand on vient saisir de de suite donner l'impression qu'on met dans la main donc bougez travaillez votre corps pour donner vraiment l'impression que vous avez une pièce ici que la pièce est vraiment là vous voyez je joue avec rien du tout là et ensuite boum je peux faire apparaître donc voilà travailler ce petit mouvement c'est plutôt rigolo ça peut être fait vraiment sur les réseaux c'est génial mais ça peut également être réalisé en conditions réelles puisque ça peut surprendre à chaque fois au premier abord si on ne s'y attend pas donc voilà travaillez le c'est plutôt cool je trouve et c'est pas très compliqué à réaliser voilà et voilà j'espère au moins que ce petit tour vous aura plu maintenant place au concours et pour réaliser le tirage au sort je vais avoir besoin que vous participez en mettant un petit commentaire dans cette vidéo donc comme d'habitude trois règles à respecter être abonné à la chaîne forcément vous vous mettez un petit pouce bleu juste en bas de cette vidéo et ensuite vous allez mettre un commentaire alors le commentaire j'aimerais que vous me disiez tout simplement quel est votre tour préféré voilà vous m'expliquez quel est votre tour préféré en commentaire vous êtes automatiquement enregistré et moi ensuite je ferai un tirage au sort et j'épinglerai le commentaire du gagnant directement sur cette vidéo donc il faudra revenir sur cette vidéo pour voir qui est le gagnant que j'aurai contacté par mail pour qu'il reçoive directement chez lui ce petit tour donc voilà cette vidéo prend maintenant fin j'espère au moins qu'elle vous aura plu n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mon site tutomagie.com et également les réseaux sociaux avec facebook, instagram, tiktok vous pouvez me contacter par mail ou même par les réseaux sociaux avec instagram par exemple je réponds assez vite dès que je le peux n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne c'est gratuit et la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne sur la chaîne et à ne rien rater bref je vous fais de gros bisous je vous souhaite encore une fois une bonne année 2024 qu'elle soit remplie de magie et on se retrouve très vite pour de futures vidéos ciao tout le monde